Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir une petite fonctionnalité du logiciel qui se nomme le filtre photo. C'est un filtre que vous allez pouvoir utiliser en painting, en photographie, en photo manipulation et qui vous permettra de venir réaliser des effets et des modifications colorimétriques en quelques instants. Vous pourrez modifier l'ambiance de votre photo et cela en quelques clics. Je vous expliquerai bien sûr comment cela fonctionne, comment l'utiliser et comment le paramétrer au mieux. Je vous montrerai également comment l'utiliser au cours de ce tutoriel, surtout sur la fin de la vidéo, pour réaliser un effet sépia par exemple. Vous verrez que ce n'est pas très compliqué et que ça se fait assez rapidement. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai bien sûr à votre disposition pour y répondre via la section commentaire ou pourquoi pas même via un mail, vous pourrez le retrouver sur la page YouTube. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons-nous donc à la présentation de notre petit filtre photo. Celui-ci se trouve à deux endroits, sachez-le. Vous avez d'abord en passant par le petit cercle noir et blanc qui est dans la palette des calques. Vous cliquez dessus et ici vous avez filtre photo. C'est celui que nous allons utiliser au cours de ce tutoriel. Ou bien vous pouvez passer par images, réglages et ici également normalement filtre photo. Le problème du passage par ce filtre photo, vous voyez ici qu'il n'était par exemple pas activé et qu'il se le retrouve maintenant, c'est tout simplement parce que le fait de passer par le menu supérieur, vous n'appliquerez votre filtre photo qu'au calque qui est sélectionné. Si vous passez par le menu qui est à cet endroit, vous choisirez de réaliser ce calque filtre photo sur tous vos calques inférieurs, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dessous de lui seront donc soumis au masque de fusion. A moins qu'on vienne bien sûr ici, enfin pas de fusion, mais quelques réglages pour moi. A moins bien sûr que l'on vienne l'appliquer. Pour l'application, plusieurs possibilités. On va voir ça juste après, d'abord on va regarder comment il fonctionne et à quoi il sert. Il est composé de deux menus et d'un paramétrage. Les deux menus sont filtre et couleur. Filtre permet simplement de prendre des filtres préenregistrés. Vous avez des filtres réchauffants qui vont, comme leur nom l'indique, réchauffer l'ambiance de votre composition ou au contraire les refroidir. Pour les réchauffer, il viendra ajouter de l'orange, tandis que pour les refroidir, au contraire, il viendra ajouter du bleu. Ce sont les couleurs que l'on utilise en général même au cinéma. Et ce sont deux couleurs qui ne sont pas complémentaires, mais inversées. C'est-à-dire que d'un côté l'orange, de l'autre côté le bleu, ce sont des couleurs qui sont opposées et qui, de ce fait, permettent soit de faire du chaud, soit de faire du froid. En plus des filtres réchauffants, vous avez également la possibilité de venir faire des filtres par couleur. Vous voyez, ici, ça va ajouter une ambiance rouge, si je prends rouge profond. Si je prends Cepia, ça va ajouter une ambiance un petit peu marron, etc. Vous avez également la possibilité ici de venir choisir couleur. Donc cette couleur, vous venez choisir celle que vous voulez, et automatiquement, ce sera celle qui sera mise en place en termes ici d'ambiance colorimétrique. Et vous pouvez bien sûr ici venir augmenter la densité de votre masque filtre photo, de votre calque filtre photo. Et vous voyez, suivant la photo que vous allez définir, ça va s'adapter automatiquement. Donc ça, c'est pour tout le côté paramétrage. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre comment cela fonctionne. Eh bien, le filtre photo, c'est quelque chose qui nous vient et de la scénographie, et avant de l'utilisation argentique des appareils photo. C'est tout simplement, en fait, le fait que l'on avait sur les appareils photo argentiques de venir placer une plaque de cellulose ou de plaques colorées. Ça dépendait. En général, c'était plutôt de la cellulose. C'est ce que l'on utilisait pour venir le placer devant l'objectif ou devant le flash afin de donner une ambiance colorimétrique. On le fait encore à l'heure actuelle, donc comme je le disais tout à l'heure, en scénographie. Tout simplement, lorsque l'on a des jeux de lumière, eh bien, on vient mettre ces petites plaques de cellulose colorées devant la lumière pour pouvoir leur donner une couleur. Et suivant la densité, ça va être en fait l'épaisseur de cette fameuse plaque. Plus la densité sera élevée, aux alentours de 100, et plus la plaque sera épaisse, et donc plus la lumière aura de mal à passer, et donc plus la couleur sera importante. Vous voyez ici, par exemple, avec une couleur réchauffante à 100%, je peux changer l'ambiance colorimétrique de mon image. Donc ici, vous avez des références, vous voyez, LBA, 82, LBB, etc. Ce sont des références de plaques, normalement, si ma mémoire est bonne, et ce sont les références que l'on utilise pour les filtres réchauffants et refroidissants. Comme je le disais tout à l'heure, comme vous le voyez ici, ça va se faire sur l'intégralité de la composition. Mais il est possible que vous n'ayez envie que ce soit que sur, par exemple, ici, pour notre cas présent, la petite tentacule. Elle est sur ce groupe. Donc c'est un groupe 1, c'est l'endroit où j'ai peint toutes les parties de la tentacule. Comme vous allez le voir, il est également possible de venir appliquer cela uniquement à cette tentacule. Pour ce faire, c'est très simple. Deux possibilités, on va me trouver. La première, c'est de venir utiliser le bouton qui est ici. Vous voyez, c'est un petit carré avec une flèche. En cliquant dessus, on va venir appliquer notre filtre uniquement au calque inférieur. Le calque inférieur étant déjà appliqué au groupe, il s'applique également en dessous. Vous voyez qu'un calque est représenté ici par une petite flèche latérale. Cela veut dire qu'il s'applique. Et vous voyez ici, je peux venir choisir le filtre que je veux. Et automatiquement, cela va me permettre de venir changer la colorimétrie de ma tentacule en quelques instants. Et là, je peux la passer en bleu, rouge, jaune, vert, violet, etc. Et de cette façon, je peux changer très facilement les nuances d'une couleur ou en tout cas d'une composition. La deuxième façon d'appliquer un élément, cela va être très simple. C'est tout simplement de venir appuyer sur la touche Alt et de se mettre entre le filtre photo ici et le calque où l'on veut l'appliquer. Et automatiquement, cela se met en place. Et sachez qu'il est également possible de venir le faire en calque ici. Et de venir appuyer, si ma mémoire est bonne, sur Créer un masque décrétage. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et vous voyez que cela se fait. Le raccourci est Alt, Ctrl, G. Ce raccourci vous permet de décréter directement. Vous avez vu que cela permet très facilement de modifier la colorimétrie de vos photos. Maintenant, imaginons qu'on est sur une photo de ciel qui est un petit peu orangée. On souhaite la changer de couleur. Et bien, on va tout simplement encore une fois venir dans Filtre photo. Je veux quelque chose d'un petit peu plus bleuté. Je vais prendre un filtre refroidissant. Et vous voyez ici, vous allez pouvoir bien changer la colorimétrie. Sachez que le fait de passer par des options de fusion, ce sont les options qui sont ici, et de modifier la fusion de votre filtre photo, va vous permettre de réaliser des effets qui peuvent être intéressants. Pour cela, je vous invite à les essayer et à vous entraîner. Vous voyez par exemple ici, en quelques instants, en éclaircie, vous allez pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus surréaliste, qui peut être intéressant également. Enfin, avant de conclure ce tutoriel, sachez que, comme n'importe quelle calque de réglementation, qui passera par le menu circulaire noir et blanc, vos filtres sont équipés d'un masque de fusion. Et bien, en venant peindre ici en noir sur la composition, vous voyez, vous pouvez venir effacer votre calque de fusion, ou plutôt votre calque de réglage par endroit. C'est intéressant de le savoir lorsqu'on va vouloir fusionner des éléments ou quand on va vouloir venir, par exemple, s'y donner un effet. Par exemple, si je prends maintenant mon dégradé, de noir vers transparent, et que je veux que mon filtre ne s'applique que du bas vers le haut, je peux venir l'effacer. Alors, on est sur du bleu, on ne voit pas trop la différence. Mais regardez, si je me mets sur du vert, tout de suite, on voit que je peux modifier la colorimétrie de mon image. Ça peut être de l'orange, du rouge, etc. Donc, c'est assez simple à mettre en place et ça vous permet donc de modifier très rapidement la colorimétrie. J'espère que cette petite astuce rapide vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions sur les calques de réglage, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai de vous aider au mieux via la section commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous voulez, bien sûr, recevoir les autres petits tutoriels que je propose, un à deux par semaine, que ce soit sur Photoshop, Illustrator, InDesign, et bien d'autres logiciels de graphisme. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et je vous souhaite une bonne continuation. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme ? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop ? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitives ? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'instruction à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z et bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.